Avec mes amis entrepreneurs, investisseurs, et pour ce que ça vaut, vous me jugerez si vous voulez, mais on parle de l'impact économique que le coronavirus va avoir et non pas forcément la situation sanitaire. Aujourd'hui, même si j'ai grand espoir et j'ai confiance que les choses vont s'améliorer à l'avenir, je ne peux m'empêcher de penser que beaucoup d'entreprises aujourd'hui vont faire faillite. Il y a un grand nettoyage qui se met en place. Et aujourd'hui, j'ai envie de parler de certaines choses que vous pouvez mettre en place pour éviter de subir les impacts de cette situation. Bonjour, ici Romain Armato. Si vous voulez savoir comment je peux vous aider à payer moins d'impôts légalement et à sécuriser votre patrimoine à l'étranger, en toute sécurité, allez sur romainarmato.com. J'entends souvent le discours des médias en ce moment dire « les riches deviennent plus riches, les inégalités se creusent », le transfert de richesses le plus important de l'histoire de l'humanité est en train de se mettre en place. Clairement, ceux qui se sont préparés sont pointés du doigt, ceux qui ont anticipé la situation sont stigmatisés, j'ai envie de dire. Ceux qui ont décidé d'investir dans des devises étrangères, qui ont sécurisé leur capitaux à l'étranger, sont plus que jamais pointés du doigt et on leur dit « en gros vous êtes les méchants ». C'est un discours qui bouillonnait déjà à la surface depuis plusieurs années et là c'est inévitable, on va pointer du doigt. Ceux qui se sont prêts, il va y avoir une montée du socialisme, du communisme, vous pouvez me voir très certainement et ceux qui sont considérés faisant partie du 1% vont être stigmatisés à mon avis et très fortement sanctionnés dans les mois et semaines à venir. Peut-être que vous vous dites aujourd'hui « j'en fais pas partie, je m'en fous ». Il suffit de faire partie de ceux qui gagnent 8 530 euros bruts avant impôt pour faire partie du 1%, donc 106 000 euros. Et c'est ce que font certains de mes clients expatriés en Estonie qui bossent en ligne, ils font ça en un mois. Donc l'État a déjà commencé à une certaine mesure publiquement en disant qu'on va instaurer un impôt de guerre, un impôt de guerre visant les ultra-riches et ceux qui se sont préparés avec un impôt exceptionnel sur les sociétés qui n'ont pas subi la crise. Donc comme vous pouvez le voir ici, c'est quelque chose qui est à prévoir. Malheureusement, c'est la même tendance partout. Dans tous les pays, il y a forte fiscalité. Il va y avoir cette tendance d'augmentation, à mon avis, d'impôts très rapidement. Et comme ils disent, de toute façon, on ne laisse pas passer l'opportunité de capitaliser sur une crise. Voilà, en temps exceptionnel, il va y avoir des mesures exceptionnelles qui sont mises en place et qui vont malheureusement durer, qui ne vont pas être évoquées. Prenons l'exemple post-11 septembre 2011, des mesures drastiques de sécurité qui ont été votées par le gouvernement américain et qui ont eu un impact sur la liberté fondamentale des individus à une échelle planétaire. Et c'est le cas encore aujourd'hui. Et c'est exactement, exactement, exactement ce qui est en train de se passer. Donc faire marcher la planche à billets, c'est cool. Mais qui va payer ? Eh bien, c'est vous, tout simplement. C'est vous et sur des générations. Et c'est ceux qui gagnent malheureusement le plus, en gros, qui ont pris les risques contrôlés de planifier ce genre de situations qui vont payer le plus fortement. Comme d'habitude, en fait. Entrepreneurs, investisseurs et ceux qui mènent leur barque, ceux qui génèrent le plus de CA, qui dégagent le plus de bénéfices, qui vont devoir raquer pour tout le monde. Donc je sais que je vais me faire allumer probablement dans les commentaires, mais bon entendeur, franchement, moi je trouve ça... Il ne faut pas avoir fait Bac plus 5 pour comprendre que c'est l'avis généralisé au sein des pays à forte fiscalité. De toute façon, ils n'ont pas le choix. En France, avec une dette publique et privée de 230% avant la crise du coronavirus, sans parler des 6% de PIB par mois, par quinzaine de confinements, et une chute de la productivité, des milliards, des centaines de milliards d'euros qui sont imprimés par la Banque centrale, et de la chute de millions d'emplois. Ils sont obligés de nous faire passer à la casse. C'est obligatoire. Donc plus que jamais, c'est important de se préparer à cette situation. Et pour ça, il y a deux solutions à avoir pratique et indispensables aujourd'hui. C'est tout simplement de s'offrir une seconde résidence. Une seconde résidence qui vous permet, déjà en temps de crise, en temps de conflit, d'être à l'abri, d'être dans un endroit où on ne se saute pas à la gorge, et ensuite, lorsque les retombées économiques auront lieu, de pouvoir se retrouver à l'abri des changements de fiscalité, de la hausse de l'impôt sur les revenus, de la création d'impôts sur la fortune, etc. Et enfin, ce que je recommande vivement, c'est d'avoir différents comptes bancaires à l'étranger. En gros, d'avoir un compte bancaire à l'étranger, c'est vous prémunir contre un État qui va puiser dans votre compte bancaire, puisque vous auriez accumulé trop d'épargne. Exemple, Chypre, en 2008, qui a ponctionné directement dans l'épargne dépositaire, comme ça, sans prévenir. Donc, avoir des comptes à l'étranger, ça peut vous permettre d'avoir une couche de sécurité additionnelle. Donc, vraiment, plus que jamais aujourd'hui, c'est important de se préparer et de mettre ces deux choses en place. Donc, une résidence en dehors de votre pays d'origine et des comptes en banque à l'étranger. Voilà, j'espère que ce message vous trouve en bonne santé aujourd'hui. Comment est-ce que Life Invest peut vous aider ? Trois possibilités. La première, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour être sûr de ne jamais manquer une de mes nouvelles vidéos. La seconde, nuisez-vous dans un exemplaire de ce livre bleu, Opération Silicon Valley UE, j'ai résumé mes années d'expérience à entreprendre et investir en Estonie et les stratégies exactes que vous pouvez mettre en place pour établir votre plan d'action Life Invest. Et enfin, si vous avez un besoin urgent, si vous avez besoin d'aide pour trouver une solution dès maintenant, que ce soit pour payer moins d'impôts, pour développer votre entreprise, votre patrimoine plus rapidement ou encore instaurer un mode de vie qui vous fait vibrer, allez dans la description de cette vidéo ci-dessous pour découvrir nos programmes.